Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées concernant le stage qu'on organise en Thaïlande en août 2024. C'est parti ! Donc, je vais juste prendre mon portable pour regarder un petit peu les questions que vous m'avez posées. Alors, tac, première question. Alors, première question, est-ce que l'avion est-il compris dans le prix ? Non, l'avion n'est pas compris dans le prix. Tout ce qui est compris dans le prix, ça va être à partir du moment où vous vous atterrissez en Thaïlande, jusqu'à votre départ. Donc, ça comprend l'hébergement, le taxi, les activités, la demi-pension, les entraînements, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, l'assurance, parce qu'on fournit aussi une assurance en cas de blessure. Donc, vraiment de votre arrivée en Thaïlande jusqu'à votre départ de la Thaïlande. Deuxième question, donc. Coucou, je prévois combien d'argent pour le stage ? Genre nourriture, etc. Donc, comme je vous le disais juste avant, ne prévoyez pas énormément d'argent pour le stage, parce qu'en fait, tout est compris. À partir du moment où vous atterrissez, jusqu'à votre départ, tout est compris. Donc, après, évidemment, si vous voulez vous payer des trucs en plus, des souvenirs, quelles que soient vos activités que vous comptez faire en plus, il faut prévoir cet argent-là qu'il y a en plus. Mais, en réalité, nous, on prévoit déjà énormément d'activités, des entraînements, demi-pension. Donc, en fait, ce qui va coûter cher, ça va être quoi ? Ça va être l'hébergement, la bouffe, mais tout ça, c'est compris. Donc, en réalité, il n'y a pas besoin de prévoir énormément d'argent. C'est vraiment de l'argent en poche, en gros. Troisième question. Donc, salut Théo, on est pris en charge dès l'arrivée à l'aéroport, entre parenthèses et 16 ans. Oui, donc vous êtes pris en charge dès l'arrivée à l'aéroport. Donc, il y aura un taxi qui viendra vous chercher, avec la petite pancarte, soit votre nom, soit une tonne de plage, je ne sais pas encore. Mais, oui, vous êtes pris en charge dès votre arrivée jusqu'à la fin. Autre question. Donc, il y a un suivi. Donc, analyse de vidéo et personnel. Non, analyse vidéo et personnel en français. Oui, donc en gros, il y a un mec, il y a un caméraman. Enfin, un caméraman. Un mec qui prendra en vidéo et qui vous donnera aussi des petits tips vidéo sur votre façon de jouer et tout ça. Alors, autre question. Donc, ça m'intéresse, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y aura toujours de la place en décembre ? Alors, je ne peux pas garantir qu'il y aura encore de la place en décembre, puisque là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes intéressées. Après, il n'y a pas énormément de place non plus. On ne voit pas à 40 personnes. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il y aura encore de la place en décembre. J'espère pour toi, en tout cas, qu'il y aura encore de la place, mais je ne peux pas le garantir. Hello, je suis D7. Tu penses que je peux passer R5 après le stage ? Carrément, franchement, sans hésitation. Donc, évidemment, tu ne vas pas passer de D7 à R5 parce que tu ne vas pas faire de compétition là-bas. Mais en tout cas, tu vas passer du niveau D7 au niveau R5 après quelques semaines. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'avec la capacité des entraîneurs à faire progresser les joueurs, avec le nombre d'entraînements que tu auras et le sparring aussi que tu auras, parce que si tu es D7, tu vas jouer minimum avec du RN. Donc, ça, en termes de sparring, il n'y a pas mieux pour progresser aussi. Donc, sans hésiter, tu vas passer de D7 à R5 la saison prochaine. Enfin, tu vois, la saison prochaine. Parce que là, ça va être août 2024. À partir de septembre 2024, jusqu'à juin 2024, c'est sûr, tu vas passer R5. Sauf si tu arrives le bas, tu arrives un truc, tu vois. Mais si tu continues à garder ta motivation et que tu as fait le stage, tu vas forcément progresser, c'est sûr. Et R5, encore, tu vois, ce n'est pas une limite en soi. Tu vois, ça dépend de l'objectif que tu te fixes. Là, tu me dis R5, ouais. Après, si tu me dis R4 ou N3, je te dirais aussi que c'est possible. Après, il faudra encore, tu vois, un travail, un suivi derrière le stage. Mais R5, franchement, ouais. Salut Théo, j'aime beaucoup tes vidéos. Le stage, on peut payer en plusieurs fois. Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, soit vous payez toute l'intégralité d'un coup. 6 fois sans frais, 10 fois sans frais. Et je crois 3 fois sans frais, mais je ne suis pas sûr que je vérifie. Mais oui, vous pouvez payer en plusieurs fois, en tout cas, parce que c'est vrai que pour étaler les dépenses, c'est beaucoup mieux. Donc, oui, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, est-ce que le stage est pour tout niveau ? Donc, est-ce que c'est pour tout niveau ? Alors, moi, je vous conseille de venir avec un minimum d'entraînement. Mais après, oui, c'est pour tout niveau. Après, il faut savoir quand même renvoyer le volant. Je me dis ça, c'est sûr, si vous ne savez pas servir ou si vous ne savez pas faire un dégagement, vous allez subir le stage. Ce ne sera pas bénéfique pour vous. Je préfère être transparent avec vous en vous disant, voilà, venez avec un minimum de niveau. Quand je dis un minimum de niveau, c'est avoir un petit classement. Voilà, c'est tout, juste un petit classement. TP10, tu sais faire un dégagement en amorti, tu sais faire les coups de base de BAD, viens avec plaisir et tu vas progresser énormément. Par contre, si tu ne sais pas faire un dégagement ou si tu ne sais pas servir, j'ai envie de te dire, apprends les bases et tu viendras plus tard s'il y a un renouvellement de ce stage. L'entraîneur, c'est vraiment Bunsak. Yes, c'est vraiment Bunsak Ponsana. Donc, nous, en fait, pourquoi on voulait Bunsak ? Parce qu'on ne voulait pas faire un stage en Thaïlande pour faire un stage en Thaïlande, histoire de dire, ouais, c'est le pays du BAD et tout ça. On ne voulait pas faire ça. On voulait vraiment apporter une vraie valeur ajoutée au stage. Donc, avoir une vraie valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est de dire pourquoi les clients prennent ce stage. Est-ce que c'est pour le soleil ? Est-ce que c'est pour l'entraîneur ? Donc, après avoir fait quelques petites recherches, on s'est dit, non, mais en fait, si tu fais un stage en Thaïlande, c'est que tu veux un vrai entraîneur, un vrai suivi. Et sinon, tu fais un stage en France, en fait. C'est pas... Enfin, voilà. Il y a des bons entraîneurs en France. Mais c'est pour ça qu'on a voulu vraiment avoir un très, très, très bon entraîneur. Du coup, on a choisi Bunsak Ponsana. Parce que Bunsak Ponsana, c'est l'un des meilleurs en Thaïlande, si ce n'est le meilleur. Je n'en sais rien. Il faudrait comparer là-bas. Après, c'est assez subjectif comme... comme réponse. Mais oui, c'est vraiment Bunsak. Et en tout cas, nous, on ne voulait pas un entraîneur du dimanche. Parce que, franchement, en Thaïlande, il y en a, tu sais, des entraîneurs où on se dit, vas-y, on fait un stage en Thaïlande. Et après, on a regardé un petit peu les entraîneurs disponibles. Et franchement, il y en a, tu fais, vas-y. Les mecs, tu sais, ils t'envoient des grands trucs. Vas-y, smash, smash, smash. On fait, vas-y, c'est pas le but. Enfin, ça serait se moquer de vous si on vous avait proposé des entraîneurs qui n'ont pas de crédibilité en soi. C'est juste histoire de dire, ouais, c'est un entraîneur thaïlandais, du coup, il est grave chaud. Non, en vrai, c'est comme partout. T'as des bons entraîneurs, t'as des mauvais entraîneurs. Nous, on voulait des très, très bons entraîneurs. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Bunsak. Donc, que comprend le prix ? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais bon, je le répète. Donc, c'est de l'arrivée en Thaïlande jusqu'à ton départ en Thaïlande. Donc, ça comprend l'hébergement, la nourriture, les activités, les entraînements, les volants, l'assurance, parce qu'il y a une assurance qui est prise en charge en cas de blessure. Aussi, des surprises. Parce qu'on ne va pas tout dire là en vidéo, il faut que les gens découplent quand même sur place. Quelle alimentation sera proposée ? Très bonne question de M. Nthal. Alors, l'alimentation, donc nous, on a fait des partenariats avec des restaurants qui ne sont pas très loin du gymnase. Donc, en gros, pour le midi et le soir, ce sera évidemment spécialité asiatique. Donc, que ce soit nourriture thaïlandaise ou alors japonaise. Il y a un restaurant japonais aussi, pas très loin. Et par contre, le matin, donc pour le petit déjeuner, ce sera surtout spécialité européenne. Donc, une nourriture européenne, que ce soit des petits déjeuners anglais, comme français. Donc, voilà. Donc, il y a un petit peu de tout. Surtout sur les plats salés, ça sera spécialité asiatique. Sur les... plutôt le sucré, ça sera spécialité française, surtout pour le petit déjeuner. Ok, donc, autre question. Je crois que c'est l'une des dernières. Pourquoi avoir choisi de faire un stage en thaïlande ? Eh bien, tout simplement parce que je voulais vraiment rapporter une valeur ajoutée dans le BAD. Et je me suis dit, on peut faire des stages en France, en fait, faire des stages en France, mais en réalité, il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de personnes ont déjà proposé ça. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose qui ne se retrouve nulle part ailleurs, en fait. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est la Thaïlande, déjà. La Thaïlande, c'est le pays du BAD. Et aussi parce que moi, à la base, j'ai de la famille qui habite en Thaïlande et je m'inspire énormément des entraînements thaïlandais. Quoi de mieux, pour moi, pour moi personnellement, que d'organiser un stage en Thaïlande pour progresser, moi, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur aussi, parce que je vais faire le stage avec vous, et aussi amener le plus de monde dans mon délire, en fait. Amener le plus de monde dans mon délire. Donc, ça veut dire aimer les très, très bons entraînements, découvrir le BAD sous un autre angle et progresser avec des vrais entraîneurs. En fait, c'était ça, en fait, mon but, moi. Je voulais vraiment m'inspirer des meilleurs, que ce soit dans mes propres entraînements, ce que je fais pour mes joueurs, ou alors aussi pour voir, pour le tester en tant que joueur. C'est vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, si je le fais pour moi, autant que je propose aussi à d'autres gens, ça peut peut-être intéresser des gens. Et au final, ça fait une semaine qu'on a lancé la vidéo, il y a déjà des gens qui sont hyper intéressants, qui sont chaud-bouillants. Donc, au final, voilà, c'était vraiment ça le but. À la base, je devais faire ça juste pour moi. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que j'organise un truc pour les gens, en fait. Et après, je me suis dit, vas-y, mais ça va être incroyable. En fait, je vais proposer un stage en Thaïlande. Et après, qu'est-ce que je mets dans le stage, quoi ? Qu'est-ce que je mets dans le stage ? Qu'est-ce que je veux avec ces joueurs-là ? Donc, moi, vu que j'étais à la base parti pour m'entraîner et voir les entraînements thaïlandais, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas aller voir une guèse-mère. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais voir les meilleurs entraîneurs. Et du coup, j'ai regardé un petit peu la liste des entraîneurs. Je me suis dit, ah ouais, il y a Bunsa Konsana. C'est incroyable, parce que moi, je le regardais à l'époque. Et du coup, après, de fil en aiguille, je me suis dit, vas-y, je vais proposer ça à tout le monde. Je vais, pourquoi pas proposer à Bunsa Konsana ? Au final, il a été chaud bouillant direct. Donc, voilà, ça se fait comme ça naturellement. Et puis, en plus, comme je vous disais, la famille en Thaïlande, du coup, ça s'est fait naturellement par leur biais. Ils sont allés voir directement Bunsa Konsana dans son académie. Après, on a fait le partenariat comme ça. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a permis de répondre à vos questions. En tout cas, si vous avez, évidemment, d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.arrobasbanintondeplage.fr. Évidemment, on vous répondra avec plaisir. Que dire de plus ? En tout cas, moi, je suis hyper content parce que là, ça fait une semaine qu'on a lancé le projet. Il y a déjà des gens qui sont hyper chauds. Donc, ça fait énormément de plaisir. Donc, je voulais vous remercier en tout cas parce que c'est grâce aussi à vous. Donc, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder sur la page de bande. Les liens sont dans la description. Donc, si vous voulez toutes les informations sur le stage en Thaïlande, elles sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, merci à vous. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.